Salut ! Alors, je voulais te faire un petit résumé de ce qui s'est passé cette semaine parce que toi, c'est vendredi. Pour toi, quand tu regardes cette vidéo, tu n'as peut-être pas eu le temps cette semaine. Il y avait peut-être des vacances. Il y avait un jour férié en France le 1er novembre. Et tu sais que moi, tous les jours, quasiment 5 fois par semaine, je t'envoie par mail des conseils, des astuces, des tutos pour avoir des prises de conscience, pour t'aider à t'améliorer dans ta pratique et à bien chanter. Et du coup, je te fais un petit résumé de la semaine parce que tu n'as peut-être pas eu le temps de tout lire. Du coup, ça va te faire gagner du temps. Alors, lundi, je t'expliquais que je continue moi-même à me former. C'est une question qu'on me pose. Est-ce que tu continues à prendre des cours, à faire des stages et cela ? Et justement, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait pendant une semaine ? J'ai assisté à un stage et je n'étais ni formateur et je n'étais ni non plus stagiaire. Et le but, c'était de pouvoir observer. Je t'explique. Quand je fais un coaching, je suis dans l'action. Je suis dans la scène. C'est-à-dire qu'il y a un chanteur, une chanteuse qui chante. J'écoute, je dois lui proposer quelque chose rapidement, tout de suite. Et je ne peux pas m'occuper de tout le contexte, de ce qu'il y a autour, des gestes périphériques, des signaux. Toi, je suis obligé de me concentrer sur les signaux principaux. Et là, le fait d'observer d'autres personnes coachées, des collègues coachés, ça me permet, si tu veux, d'analyser un peu les situations, de voir effectivement ce qu'ils proposent. Est-ce que j'aurais pu proposer la même chose ? Est-ce que j'aurais pu proposer autre chose ? Est-ce que finalement, quelle était la vraie problématique du chanteur ou de la chanteuse ? Et ça, ça me permet de m'améliorer tout simplement en tant que coach. Alors voilà, j'y ai passé cinq jours la semaine dernière. Là, je repars, je suis dans un hall d'hôtel parce que je repars de nouveau en stage. Et voilà, c'est important pour moi en tout cas de toujours essayer de m'améliorer, d'être plus rapide, de trouver des techniques plus efficaces, plus rapides. Et même si beaucoup de ces techniques, je les connais déjà ou je les ai déjà apprises, mais ça ne veut pas dire que je les utilise, tu vois. Et ça ne veut pas dire que je les enseigne bien. Donc, c'est vraiment mon but. Donc, je te parlais de ça lundi. Et je t'incite bien sûr à toi aussi à prendre des cours, à te former comme tu le peux, je veux dire, avec ce qui est accessible, mais à vraiment ne pas laisser de côté ta pratique, tu vois. Mardi, je t'ai parlé des classifications des voix. Alors, les classifications des voix, tu sais, on me pose souvent la question est-ce que je suis soprane, est-ce que je suis tenor, est-ce que je suis alto, est-ce que… Bon, et en fait, je n'aime pas trop répondre à cette question. Je vais t'expliquer pourquoi. Là, moi, ce que je te proposais dans mon message de mardi, c'est de faire carrément le test. D'accord ? Donc, je t'ai envoyé un lien pour faire le test. En fait, c'est assez simple. Donc, c'est un lien. Tu cliques, on va te demander de chanter la note la plus grave, la plus aiguë. L'ordinateur, il va analyser ça. Et puis ensuite, le site internet va te dire que tu es tel type ou tel type de voix. Il va t'expliquer un peu les classifications. Mais ce que va aussi t'expliquer ce test, c'est que ce n'est qu'une classification qui a lieu essentiellement dans la musique classique. Donc, si tu ne chantes pas de la musique classique, je veux dire, c'est dommage de vouloir te caser dans une case, entre guillemets, parce que cette classification, elle vaut pour un certain style de musique et avec un certain type de son. Et si jamais tu restes cantonné dans cette case-là et que tu chantes notamment avec un micro, que tu ne chantes pas de la musique classique justement, ça va t'enfermer dans quelque chose alors que tu peux faire bien d'autres choses. Je pense notamment aux aigus par exemple. Les aigus, tu peux les avoir avec plein de sons différents. Il y a des sons qui seront acceptés dans la musique classique parce que ça fait partie du style et il y a des sons qui ne seront absolument pas acceptés. Sauf que toi, si tu peux faire ces sons-là et qu'en plus, tu arrives à faire des notes aigus avec ces sons-là, ça te permet d'accéder à plein de chansons alors que peut-être on t'aurait classé dans une case, une classification qui est « non, toi, tu ne peux pas trop chanter les notes aigus ». Ça ne veut rien dire, je dirais, dans les musiques amplifiées parce qu'avec les techniques qu'on utilise maintenant, il y a vraiment moyen de s'affranchir des cases et d'aller plus loin. Donc ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas aller creuser un peu, va voir mon mail de mardi parce qu'en plus, tu as le test, tu vas pouvoir passer le test en ligne. Donc ça, c'est plutôt cool. Mercredi, mercredi, j'ai voulu te sensibiliser sur un sujet qui est l'hygiène vocale parce que l'hygiène vocale, si tu veux, ce sont toutes les choses que tu peux faire pour prendre soin de ta voix sans attendre d'être malade ou d'avoir un dysfonctionnement et de devoir aller consulter un médecin voire un phoniâtre. Donc, ton hygiène vocale, je dirais si tu chantes, elle est importante parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir des cordes vocales bien fonctionnelles, toujours fraîches et disposent pour chanter. Et ça va vraiment faire la différence. Je l'ai moi-même expérimenté. Pourtant, je pense avoir un peu de technique vocale, tu vois. Mais avec la même technique vocale, ce n'est pas du tout pareil si tu as une bonne hygiène vocale ou pas. J'ai eu des périodes où j'avais une hygiène vocale déplorable. En gros, je n'en avais rien à faire parce que je me disais je m'en fous, j'ai de la technique. Mais non, en fait, alors ce qui est génial pour ça, c'est que du coup, toi, même si tu n'as pas beaucoup de technique, toi aussi, si tu démarres, tu n'as pas encore eu le temps de beaucoup bosser ta voix, en améliorant ton hygiène vocale, ça va faire une différence. Mais rapide, je veux dire, dans les deux jours, tu vas vraiment entendre la différence. Et les gens, ils vont te le faire remarquer. Si tu as un groupe que tu répètes, tes amis vont dire « Mais ta voix, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as arrêté de fumer ou quoi ? » Non, mais toi, peut-être que tu ne fumes pas. Mais toi, ce serait un peu l'image. Et puis, si tu fumes, je veux dire, tu as aussi des choses que tu peux faire sans forcément arrêter de fumer. Il y a aussi des choses que tu peux faire pour prendre soin de tes cordes vocales et tu en auras peut-être d'autant plus besoin du coup. Voilà, donc du coup, j'ai fait toute une vidéo là-dessus que j'ai envoyée jeudi soir aux membres du club. Donc voilà, pour ceux qui l'ont rejoint au dernier moment jeudi soir, vous avez reçu cette vidéo. Et je dis, je t'ai parlé de quoi ? Je t'ai parlé, j'ai voulu te donner un exemple en te parlant de ce que faisait Céline Dion, Lady Gaga et d'autres artistes sur le fait qu'en fait, plus tu vas t'améliorer en tant que chanteur ou chanteuse, plus tu vas avoir besoin de quelqu'un qui te surveille, enfin entre guillemets, qui te contrôle ou qui te drive. Alors, pourquoi je te dis cela ? Parce que toi, les sportifs de haut niveau, à partir d'un certain moment, qu'est-ce qui va les faire aller au-delà ? Cela va être un détail et c'est un détail qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes voir parce qu'ils sont dans l'action comme je t'expliquais pour ma part. Et quand tu es dans l'action, tu ne peux pas être attentif à tout. Si tu es déjà attentif à ta performance, tu ne peux pas être en plus attentif au reste. Donc, plus tu vas progresser, plus ta marge d'amélioration va se faire au niveau de détails mais qui vont vraiment faire booster ta voix, mais cela va être des détails. Cela va être très compliqué pour toi de les voir. Donc, c'est là où tu vas avoir besoin du coup d'une tierce personne, d'un coach, d'un accompagnant, d'un prof de chant, quelqu'un qui va pouvoir t'aider, un professionnel en tout cas qui va pouvoir t'aider là-dedans. Cela, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que quand tu progresses, il y a des choses qui au départ te paraissent compliquées. Toi, conduire, par exemple au début, tu es là, il y a les pédales, il y a le volant, il y a les rétros, il y a machin. Tu as les mains, les clignotants, c'est galère. Mais maintenant, si tu sais conduire, tu peux tenir une conversation comme moi je le fais des fois sur mes vidéos en conduisant. Je veux dire, tu vas le faire un peu en automatique. Mais du coup, ce que tu fais en automatique, tu vas quand même avoir moins de vigilance. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé de prendre ta voiture le matin, d'aller au boulot. Tu arrives au boulot en fait et tu ne te souviens même plus. Il y a un collègue qui dit, tu as vu ? Il prend le même chemin que toi. Puis il dit, tu as vu, il y avait une voiture, je ne sais pas quoi, il y avait des travaux, machin. Non, parce que toi, tu étais dans tes pensées. En fait, maintenant, tu conduis tellement bien entre guillemets que cela se fait en automatique et tu es même plus vigilant là-dessus. Si cela t'arrive avec ta voix quand tu chantes, et c'est ce qui arrive aux grands artistes, c'est qu'il y a des choses qu'ils font tellement naturellement, enfin habituellement, que pour eux, cela leur paraît vraiment naturel. Certaines chansons qui, toi, te paraissent galères, mais eux, ils les font tous les jours. Donc, je veux dire, ils se rendent même plus compte que c'est galère. Mais du coup, même si ce n'est pas galère, cela reste quand même technique. Et vocalement, cela reste technique. Et si tu dégrades ta technique, tu peux te blesser. Et c'est ce qui arrive à des artistes qui ne se font pas suivre ou contrôler, c'est qu'à un moment, ils sont à tel niveau de leur art que pour eux, c'est la routine de faire des choses aussi techniques. Sauf qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont en train de dégrader leurs gestes parce que justement, ils ont perdu la vigilance. C'est là où c'est important du coup de te faire suivre si tu en es à ce niveau-là pour éviter justement de perdre la vigilance et de dégrader tes cordes vocales en fait, de descendre en niveau. Ça, c'était jeudi. Et oui, et puis donc jeudi, j'ai envoyé mes conseils à la vidéo, puis la fiche mémo sur l'hygiène vocale. Par contre, je ne l'avais pas la renvoyée. Ça ne sert à rien que tu m'envoies un message ou quoi. C'est un petit privilège pour les… Un petit bonus comme la semaine dernière, j'ai envoyé toutes les routines de cool-down. Tu sais, c'est l'inverse de l'échauffement, le retour au calme vocale. Voilà, j'ai envoyé ça pour les membres du club. C'est aussi ma récompense pour leur fidélité et pour leur engagement surtout parce que je sais qu'ils bossent, parce qu'on se voit tous les mois et je sais que ça bosse de leur côté. Oui, et puis alors pour finir la semaine, ce matin, tu as dû recevoir ça. Tu n'as peut-être pas eu le temps encore de le regarder. Je t'ai parlé d'une technique de respiration un peu spéciale qui n'est pas ce que j'enseigne la plupart du temps, mais que tu vas pouvoir utiliser en cas de pratique extrême. Pratique extrême, ça va être quoi ? Ça va être chanter dans des endroits pas possibles. Tiens, peut-être que tu es dans une chorale et tu vas chanter au marché de Noël là, dehors en plein hiver où ça caille, il fait froid, c'est humide. Peut-être que tu vois des concerts dans des églises où ce n'est pas vraiment chauffé, tu vois, et l'atmosphère, elle peut être… Peut-être que tu chantes dans le métro ou dans la rue. Et là, c'est pareil, il y a de la pollution dans l'air, on n'est pas hyper idéal et tout. Bref, donc il y a un petit truc que tu peux faire, je t'en parle dans mon message de ce matin, qui n'est pas la technique habituelle des respirations, mais qui là peut te sauver la vie, entre guillemets, en tout cas tes cordes vocales, si tu fais ça souvent dans des conditions extrêmes. Donc ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je ne vais pas te refaire tout le détail là, ça va saouler tout le monde après, mais si ça t'intéresse, va voir dans le mail que je t'ai envoyé ce matin. Donc voilà pour le petit récap, dimanche, 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 on va se faire plaisir avec une petite astuce pour chanter en choral. Donc ne rate pas la vidéo de dimanche, surtout si tu chantes en choral, on va avoir un petit geste technique qui va bien t'aider, on va le faire ensemble. Et voilà, alors après, si tu dis oui, mais Antoine, je ne comprends pas tous les trucs dont tu me parles, moi je ne les ai pas reçus. Si je ne les ai pas reçus, c'est que je n'ai peut-être pas ton adresse mail en fait. Moi, je stocke toutes les adresses mail des gens qui me le demandent dans mon carnet d'adresses et j'envoie tous mes conseils comme ça quotidien. Donc, si toi, tu veux dès demain, après-demain, recevoir les conseils que j'envoie là, notamment, enfin toi, ce dont je t'ai parlé, je ne vais pas les renvoyer, mais tous les futurs conseils que je vais envoyer, à ce moment-là, laisse-moi tes coordonnées en cliquant sur le petit lien qui est juste en dessous dans la description. Alors, si tu es sur un téléphone, c'est un peu chiant, il faut appuyer sur la petite flèche sur le côté, ça va te dérouler la description et là, tu verras le lien. Et puis sinon, là, à la fin de cette vidéo, tu vas avoir un écran de fin, tu peux cliquer dessus aussi. Tu ne me laisses, tu n'as pas besoin de me laisser toute ton adresse ou quoi, tu me laisses juste une adresse mail où je vais pouvoir t'envoyer ça dès dimanche. Et puis, ton prénom, que je sache quand même à qui j'écris, c'est quand même plus sympa. Écoute, voilà ce que je pouvais te dire. J'espère que tu as passé une bonne semaine et moi, je te souhaite un bon week-end. Et puis, on se retrouve dimanche du coup pour ma vidéo sur le chant oral. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501